Bonjour, dans ce petit cours vidéo, j'explique la résolution graphique des contraintes statiques en charpente. C'est grâce à la résolution vectorielle que nous parvenons à déterminer si une poutre est tendue ou comprime. C'est le modèle de Cremona. Voyons pour illustrer mes propos un cas simple d'une ferme latine. Au fêtage, une charge ponctuelle. Simplifions ce cas concret en prenant la fibre neutre de chaque élément et des nœuds d'assemblage modélisés par des points rouges. Numérotons les barres et les nœuds pour se repérer. Établissons un sens de lecture par convention. Avant de commencer la vectorisation, il faut connaître tous les efforts s'appliquant sur le système. Voir vos cours sur le PFS, principe fondamental de la statique. Ici, cas simple et symétrique. Les réactions aux appuis comprensent de manière équivalente la charge du fêtage. Maintenant, commençons à résoudre, grâce aux dynamiques de force, la contrainte dans chaque nœud. Un principe fondamental dans ce mode de résolution, c'est qu'il n'est applicable si et seulement si vous n'avez que deux inconnus à rechercher. Prenons le nœud 1 et cherchons à résoudre les barres 1 et 4, dans le sens de lecture que nous nous sommes fixés. Partons de la réaction d'appui RA connue et prolongeons une parallèle à la barre 1. Prenons une autre parallèle à l'entrée 4, passant par le pied de RA. Ainsi, au point de rencontre de 1 et 4, on obtient l'intensité des contraintes dans les barres. Bien entendu, tout cela dépend de l'échelle que vous vous serez fixé. Par exemple, un décal newton pour 1 cm. Il faut que votre dynamique des forces crée un circuit fermé. Passons au nœud 2. On part de la charge F, on trace la contrainte de la barre 1 connue, puis on trace 2. On s'aperçoit alors que la barre 5 n'est soumise à aucune contrainte, car pas nécessaire pour fermer le dynamique. On réalise ainsi, nœud par nœud, la même opération, jusqu'à connaître la contrainte s'appliquant dans chaque barre. Voyons à présent le sens des flèches et le message qu'elles nous indiquent sur la contrainte dans la barre. Lorsque la flèche, issue du dynamique du nœud résolu, va en direction du nœud, cela signifie que le nœud est comprimé. S'il va à l'inverse, la barre est tendue. Voyons ce que cela donne sur la maquette 3D et les désordres encourus dans le cas d'assemblage non adapté aux efforts. La charge F divisé par 2 descend du fêtage jusque dans les murs, en passant par les arbalétriers. La moitié de la charge sera reprise dans le nœud 1 et l'arbalétrier sera soumis à un effort de compression. L'arbalétrier étant bien dimensionné, il ne se déformera normalement pas. Même si l'animation symbolise, par une déformation abusée, la contrainte s'appliquant dans l'arbalétrier. Malgré tout, les risques sur ce type de ferme se situent sur la fragilité au niveau de l'assemblage, c'est-à-dire du talon de l'embrèvement. On a un risque de cisaillement des fibres de bois. On renforcera et maintiendra en place ce type d'assemblage par un organe métallique, par exemple. Il faut penser une ferme triangulée de ce type, comme un arc et une flèche, et la cinématique d'une flèche que l'on décoche. La corde symbolise l'entrée, la flèche le poinçon, et le bois de l'arc correspond aux arbats. Reprenons ensemble la recette de cuisine vous permettant de résoudre graphiquement l'effort dans chaque nœud de notre structure. Petit 1. Déterminez tout d'abord les charges et les réactions aux appuis s'appliquant à notre structure, voire cours PFS. Petit 2. Tracez les efforts graphiquement selon une échelle fixée. Petit 3. Tracez les dynamiques des forces selon votre sens de lecture prédéfini. Petit 4. Et enfin, en déduire selon le sens vecteur les types de contraintes soumises aux éléments de votre structure. Voyons maintenant un dynamique des forces rassemblées. C'est la forme la plus utilisée et retrouvée sur les épreuves de Bac. Je ferai d'autres vidéos de résolutions graphiques permettant ensemble de s'entraîner. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada